Générique Je vous présente aujourd'hui notre 591ème journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour ! Bonjour ! 9 millions d'euros président, 200 djihadistes dans la nature désormais, voici le coup de la libération de l'otage, entre guillemets, Sophie Petronin. Quelle a été votre réaction au regard de ces successives déclarations ? Je n'ai pas eu besoin de cela, il m'a suffit de voir la première image de la vieille dame indigne pour être révulsée. Quand je l'ai vue arriver avec son voile islamique, et je me suis dit, mon Dieu, que le président Macron allait encore une fois de plus faire un faux pas diplomatique, encore qu'il s'est arrêté au bord du gouffre et n'a pas prononcé le discours probablement dithyrambique qu'il avait préparé. – Et en tout cas, cette femme a insisté, président, en disant, non, non, vous ne devez pas m'appeler Sophie, vous devez m'appeler Mariam désormais. – Absolument, absolument, elle a fait une déclaration islamique, alors qu'on a payé la peau des fesses pour la sortir, je ne vais pas dire des griffes caressantes, mais presque, de ses joliers, je pense que d'ailleurs, elle a souligné que sa détention avait été très correcte et j'espère pour elle très caressante compte tenu de son âge. – Alors revenons au Haut-Karabakh, le conflit à zéro arménien prend à ce jour une dimension internationale, opposant clairement Moscou à Ankara, quelle est votre analyse de la situation ? – C'est une affaire très ancienne, cette implantation arménienne au cœur de l'Afghanistan, dans le Haut-Karabakh, évidemment, est pleine d'aventures probables. Et je pense que malheureusement, on va déboucher sur, non pas un conflit général, parce que, mais probablement par la destruction de l'entité chrétienne de Haut-Karabakh, voilà ce qui va se produire, les Occidentaux largueront comme à leur habitude, au plus mauvais moment. – Ah oui, vous pensez qu'ils ne vont pas tenir le coup, malgré l'aide internationale qui s'avère… – L'aide internationale, pour l'instant, ça consisterait à bombarder leurs bombardeurs. – Oui. – Ce n'est pas le cas. Bon, pour l'instant, ils sont bombardés. Alors, évidemment, combien de temps ça va durer ? Combien de temps vont-ils résister héroïquement ? Eh bien, c'est cela qui est peut-être la seule inconnue de ce problème douloureux. – Alors, Donald Trump se sent bien désormais. À trois semaines du scrutin présidentiel américain, qui, bien sûr, l'opposera à Joe Biden, quels sont vos pronostics et que pensez-vous de toute cette affaire d'hospitalisation, de retour, je reviens, je suis guérie, je vais très bien ? – En quel que soit les avatars de santé du président, en tous les cas, sa résurrection, si j'ose dire, désole tellement la presse française, les médias internationaux, et en général tous les gens qui le vomissent et envisent du mal à longueur de journée, que ça m'a réjoui de le voir un petit peu trompettant, si je dis. Ce qui est bien normal pour M. Trump. – Alors, atteinte à la laïcité, la loi contre le séparatisme n'est-elle pas, selon vous, à double tranchant, président ? – Et forcément, à partir du moment où on a laissé s'installer comme deuxième religion l'islam en France, toute proposition tendante à équilibrer les domaines religieux bénéficiera évidemment aussi aux islamistes, forcément. – Oui, mais alors, quid de ces familles françaises qui ont fait le choix de l'instruction à domicile, en estimant ainsi préserver leurs enfants, leur éducation, leur valeur, etc., ou du moins leur transmission ? Quid de ces familles a daté du jour où ils n'auront plus le droit de pratiquer cet enseignement à domicile ? – Évidemment, cette situation crée un dilemme, parce que, ou bien nous tolérons l'enseignement à domicile, ce qui est conforme à nos libertés, en quelque sorte, et se déroulait, parfois, assez harmonieusement. Et puis, la possibilité de voir cet enseignement à domicile servir de tremplin intellectuel et politique à l'islamisme. – Alors, les images du commissariat de Champigny-sur-Marne, attaquées par des jeunes des quartiers, bien entendu, entre guillemets, aux mortiers ne vous ont pas échappé, bien entendu. Vous avez tweeté, vous avez tweeté à cet effet. – Comment, Président, comment en est-on arrivé là ? – Écoutez, la situation ne cesse de s'aggraver, et elle prend, de temps en temps, un caractère anecdotique, certes, mais révélateur, de ce qui nous attend. C'était des scènes de guerre civile. – Oui. – Avec un tout petit peu d'imagination, il suffisait de substituer aux mortiers de feux d'artifice des mortiers tirant des véritables obus, voire même des kalachnikovs, comme en ont montré quelques-uns, qu'on n'a jamais d'ailleurs découvert. Parce qu'on nous a déclaré, si vous vous souvenez, que c'était des armes factices. Mais comment se fait-il qu'on ne les ait pas trouvées, ces armes factices ? Ça aurait été la preuve, en effet, du gag. – Bien sûr. – Mais ce n'est pas vrai, parce que ce n'était pas des armes factices. – Ce n'était pas du tout des armes factices. – Et alors, il y a une culture générale du déni. On ne veut pas parler de ces choses qui fâchent. Et plus nous retardons cette échéance, et plus elle sera chère à payer. C'est aussi le cas de l'attitude de la police, qui reçoit certainement des ordres de modération excessive, qui ne se défend pas quand elle est attaquée, et y compris quand elle est massacrée. – Oui, comme à Herblay, dans le 95, deux policiers massacrés, oui, bien sûr. – Entre autres, mais à partir du moment où des forces de police sont attaquées physiquement, elles ont de quoi se défendre. Ce sont leurs armes de poing, à condition, bien sûr, qu'elles en aient la consigne d'usage. Ce qui est bien normal en cas de légitime défense. Je pense que ça découragerait un petit peu les agresseurs et les préparateurs de guerre civile. – Bien alors, la seconde vague du Covid serait en cours. Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir au journal de 20h, sur toutes les télévisions, je crois bien. Un reconfinement vous semble-t-il envisageable ? – Oui, d'abord, je veux dire que je suis choqué par les commentaires qui précèdent dans la semaine, en général, l'allocution du président de la République. On essaye de deviner ce qu'il va faire, on suggère, on utilise des petites filières, des petits renseignements, on nourrit un débat préalable, alors qu'il suffit, par courtoisie républicaine, c'est le cas de le dire, d'attendre que le président s'exprime. Et à partir de là, évidemment, on réagit sur les thèmes qu'il a utilisés, qu'il a évoqués. En l'occurrence, l'idée même du confinement me paraît invraisemblable. Ce serait un suicide économique. Et la France ne peut pas se le permettre, ayant déjà subi lourdement les conséquences du premier confinement. – Certes, donc plutôt, ce seront alors sans doute des mesures un petit peu, en tout cas restrictives, mais pas à ce point-là. Parce que déjà, le milieu de la restauration, on a quand même beaucoup souffert et en souffre. – Bien sûr, le pays n'a pas repris son rythme de travail et les conséquences économiques et sociales en seront extrêmement douloureuses. Mais là encore, on essaiera de les contourner avec des bonnes paroles et des promesses qui n'engagent, on le sait, que ceux qui les écoutent. – Alors sur ces bonnes paroles, président, avez-vous quelques lectures ? – Oui, vous en avez plusieurs cette semaine à nous proposer. – J'ai plein de lectures. D'ailleurs, une première, un de mes anciens camarades, toujours en relation d'ailleurs, Jean-Yves Le Gallou, qui faisait partie du bureau politique du Front National, a écrit un petit opuscule très intéressant qui s'appelle, attendez, je lis ça… – Manuel de lutte ? – Manuel de lutte contre la diabolisation. Et moi qui suis un des personnages les plus diabolisés de la vie politique, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, ce sont des conseils, ils démontrent la technique de diabolisation utilisée par nos adversaires, servie complaisamment par les médias, y compris dans la diabolisation, on peut comporter d'ailleurs aussi des silences. C'est le silence qu'on impose à ses adversaires, voilà. Alors ça paraît chez Édition, Édition… – La Nouvelle Librairie. – Ah, la Nouvelle Librairie, vous j'ai signé ? – Oui, exactement. – Alors, la Nouvelle Librairie, un petit opuscule très intéressant. Et puis, la maison, là aussi, je ne voudrais pas… ça s'appelle Pardès. – Chez Pardès ? – Édition Pardès qui publie l'œuvre de Robert Brasiak. Et on a eu la gentillesse de m'envoyer un exemplaire de notre avant-guerre, qui est un des livres passionnants, avec une initiative originale et peu pratiquée dans l'édition, c'est d'ajouter au texte de Brasiak une série importante de photos qui ont le mérite, évidemment, de permettre aux lecteurs d'aujourd'hui de visualiser les personnages que Brasiak met en scène dans notre avant-guerre. C'est très, très intéressant. Et je dois dire, ça m'a beaucoup passionné, bien que je connus la plupart des personnages dont ils parlent, non pas par préhension physique, mais en tous les cas photographique. Et là, je pense que ça va apprendre beaucoup de choses à beaucoup de gens extrêmement intéressants. Le livre lui-même, notre avant-guerre, est un des bons livres de Robert Brasiak, qui en a écrit beaucoup d'autres. Je crois que l'édition Pardès publieront, ou ont déjà publié une grande partie, de l'œuvre de Robert Brasiak, et sans doute la publieront en entier. Je l'ai moi-même, d'ailleurs, dans une édition parue il y a très, très longtemps, une édition de luxe de Madame Fieschi. Et je légrerai ça à celui de mes enfants que j'estime les plus dignes de les avoir. Alors, dans ce que je n'ai pas lu, mais reçu, alors il y a un livre de Christian Roll, qui n'est pas spécialement un optimiste, qui s'appelle, d'ailleurs, le titre, liquidation totale. Et ça paraît, en plus, dans une édition au-delà. C'est dire que si on veut s'empêcher de dormir, c'est une bonne occasion de s'enrichir l'esprit, et de rester éveillé. Je le conseille. Et puis, une autre, alors, que j'ai trouvé, moi, particulièrement intéressante, à cause de la typographie. Parce que moi, je suis quelquefois obligé de choisir entre la qualité de l'auteur et la qualité de la typographie, parce qu'il y a un certain nombre de livres que je ne peux plus lire, parce qu'ils sont écrits dans des caractères trop petits. Celui-là me convient encore, pour l'instant, tout à fait. – Très agréable. – Et c'est l'enculture, on prendra le jeu de mots avec l'indulgence qui convient, mais c'est passionnant, c'est Antoine Boutiroli. Dans l'édition au-delà, en plus de cela, vous montrez au ciel, sinon au septième, au moins au sixième, en le lisant. – Écoutez, je vous remercie, merci infiniment, cher Président. Vos projets, là, ces jours-ci ? – Oui, je vis. – Bon, voilà. – Je vis… – Vous ne vivez pas dans la terreur du Covid ? – Je vis dans le jardin, dans le jardin avec Jeannie, je vois les arbres, je vois la pluie, le beau temps, le ciel bleu, le soleil, quelques habits, rares, parce que les consignes sont draconiennes, – Et vous les respectez, bien entendu. – Ben, j'essaie de ne pas prendre trop de risques, puisque je fais partie des générations à risque. – Oui, oui. – Non, vous en avez traversé d'autres, cher Président. – Ah, certes, mais il y a des épreuves qu'il ne faut pas tenter. – Oui, ni le diable. Ben, écoutez, nous nous retrouvons en tout cas la semaine prochaine, cher Président. – À bientôt.